Moi je vais vous parler de packaging. Donc le problème auquel on s'attaque, c'est de distribuer et de déployer du code. Alors déployer dans le sens, vous avez un site, vous poussez une nouvelle version en ligne, et distribuer ça peut aussi être dans le cas où vous avez une application en marque blanche et puis vous avez du code qui est déployé chez plein de clients, et puis on veut trouver une manière de diffuser des mises à jour relativement robustes. Alors une version, enfin une possibilité assez courante de déployer du code, c'est d'utiliser Git ou n'importe quel système de gestion de version, où on fait un pool sur le dépôt, ou alors si on est assez carré, on arrive à faire des tags et puis on a des versions à peu près fixées. Le problème c'est que la gestion des dépendances est manuelle, le rollback est confus, sauf si vous avez justement ce workflow vraiment précis pour faire des releases, mais si vous faites juste un git pool, puis qu'ensuite il faut trouver le hash qui était précédemment déployé, puis le récupérer, c'est quand même un sacré bazar, et quand on veut faire un rollback, il faut être rapide. Et puis ensuite au niveau traçabilité, vous retrouvez dans Sentry, vous avez des erreurs, et puis vous ne savez pas trop si elles ont été corrigées depuis le dernier déploiement, ou quelle est la version qui est actuellement en train d'être utilisée. D'autres mécanismes, c'est d'utiliser des plateformes de type Heroku, PIO, Gondor, où là ils vont avoir des mécanismes, alors pas tous, mais ils vont avoir des mécanismes pour justement faire des rollbacks et puis faire de la gestion de dépendance à peu près correcte. Donc de ce point de vue là, c'est assez correct, c'est assez acceptable, mais de temps en temps, vous avez des contraintes de tous types. Nous par exemple, on travaille en Suisse, on a des clients qui ne veulent pas avoir leurs données hébergées ailleurs qu'en Suisse. Donc Heroku, vous oubliez, tout le reste vous oubliez, vous êtes obligés d'avoir vos serveurs en Suisse et de faire votre propre sauce. Alors, pour ça, on va utiliser du packaging. Alors, l'idée c'est que finalement, vous vous installez Django avec PIP ou avec PTGET, c'est pourquoi est-ce que vous ne feriez pas la même chose avec le code de votre application. Et puis ensuite, vous avez juste à configurer et puis à monitorer le tout et ça juste marche. Les avantages qu'on retrouve, c'est que le packaging, c'est quelque chose qu'il est utilisé pour distribuer du code et là, justement, c'est ce qu'on a besoin de faire. La traçabilité, si vous utilisez Sentry et que votre projet a un numéro de version identifié, vous allez retrouver dans les logs Sentry la version que vous utilisez. Donc vous pouvez vérifier qu'une erreur s'est bien produite sur telle version et pas telle autre, si jamais vous avez ce genre de problème. Et puis, la reproductibilité. Supposons que vous déployez un site avec Git et puis vous rajoutez des trucs sur Master, vous redéployez quelque chose d'autre part, vous n'avez plus la même chose, vous n'avez plus le même code. Et puis, pas vraiment de moyen de déployer, de retrouver les mêmes versions vraiment exactement, d'avoir la même version du code à chaque endroit. Alors, on peut faire du packaging à plusieurs niveaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui font du Debian ou du RPM. Et puis, on peut faire du packaging au niveau Python, donc en utilisant setup.py et puis les outils de packaging de Python. Donc voilà, distribute, pip, ce genre de choses. Alors, la première chose, si on veut faire du packaging de projet, c'est qu'il y a quand même un peu de ménage à faire sur Django, parce qu'il a des manières de faire qui ne sont pas complètement standards. La première chose, c'est la gestion du path. Donc, quand vous avez un projet qui contient des applications, vous pouvez référer à ces applications, vous pouvez, alors, c'est en Django 1.3, c'est le comportement que je décris, et puis c'est corrigé depuis 1.4. Donc, vous pouviez appeler vos applications projet.application ou juste application. Et puis, Django fait de la magie comme ça, et on se retrouve à déployer et puis à faire des manipulations pour ajouter des trucs dans le pass. Donc, la solution, c'est de toujours utiliser, si vous avez, c'est de toujours utiliser le nom canonique complet de votre code. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais c'est une application réutilisable, donc je peux l'importer juste sous son nom. Si elle est réutilisable, elle est dans un paquet séparé, et puis elle n'est pas dans votre code. Elle est à un autre endroit, et là, effectivement, si vous utilisez Django Registration, c'est un paquet que vous avez installé avec pip, ce n'est pas embarqué dans votre code. Et si l'application est dans votre dossier projet, elle n'est pas réutilisable, donc elle est embarquée dans votre projet. Et puis, si vous voulez la rendre réutilisable, vous la packagez séparément, vous la réalisez ou vous la gardez en privé, comme vous voulez. Mais là, ça permet d'éviter toute ambiguïté à ce niveau-là. Ensuite, la gestion des dépendances. Il faut toujours utiliser des versions explicites de toutes ces dépendances. Ça, Mathieu en avait déjà parlé tout à l'heure. Et des dépendances de ces dépendances. Donc, vous faites un pip freeze, vous mettez ça dans les requirements, et puis comme ça, vous avez toutes les dépendances vraiment explicites. Les liens Git, les liens HG, c'est bien pour le développement, pour jouer, mais une fois que vous voulez déployer quelque chose, ce n'est plus acceptable. Vous ne pouvez plus vous permettre de déployer et puis de récupérer des trucs sur GitHub. Typiquement, le moment où il s'était fait attaquer, nous, on déployait sur GitHub, on déployait depuis GitHub, et puis on a quatre machines à mettre à jour. Une fois sur quatre, le GitPool ne marche pas parce qu'ils ont des problèmes de performance. et puis notre déploiement est cassé. Ensuite, rajouter un setup.py dans son projet, c'est quelque chose qu'on fait une fois, puis ensuite on le copy-colle entre les différents projets. Ça, c'est vraiment la version minimale que vous pouvez utiliser. Donc, dans le init de votre projet, vous définissez une version, puis vous la récupérez depuis là. Vous utilisez Find Packages pour déterminer toute l'arborescence de paquets que vous avez. Vous utilisez Include Package Data. Ça, c'est important si on veut inclure des trucs, des bouts de fichiers qui ne sont pas du Python, puisqu'ils ne seront pas détectés par pip autrement. Et puis voilà, ensuite, on spécifie les dépendances en les faisant en venir depuis les requirements. Et ensuite, on a aussi besoin d'un manifest pour décrire quels fichiers on veut inclure en plus. Donc là, vous incluez les requirements parce que le setup en a besoin. Et puis, vous pouvez faire un inclus de récursif. Ça, c'est un peu violent, mais c'est la version minimale. Après, si vous voulez être plus granulaire sur ce que vous incluez, ce que vous n'incluez pas, par exemple, là, j'exclus les fichiers SASS parce que j'ai uniquement du CSS compilé dans mon projet. Ensuite, la gestion des settings. Il y a un pattern qui est très, très utilisé, qui consiste à dire, vous avez un dossier SASS, un fichier SASS, et puis à la fin, vous essayez d'importer local settings. Puis s'il y a une erreur, vous ne faites rien. Le problème, c'est que c'est plus un anti-pattern qu'un pattern. Une solution plus élégante, c'est d'avoir des settings par défaut et puis ensuite, les settings dans votre environnement de déploiement importent ces settings par défaut et puis les étendent. Typiquement, comme ça, vous pouvez rajouter des applications type Raven. Vous pouvez les rajouter dans vos applications installées sans avoir à redéfinir toute la liste d'applications. Donc là, on a accès aux settings par défaut et puis on les étend. Donc voilà un peu à quoi ressemble le layout final. Les requirements, c'est exactement comme un paquet réutilisable standard. Donc le projet et son layout classique. Alors ensuite, une fois déployé, ce à quoi ça va ressembler, c'est un virtualenv, le dossier env qui est votre environnement virtuel dans lequel vous avez installé votre projet et puis toutes les dépendances. Et puis, le reste, c'est du standard, un dossier public, un fichier de settings pour votre configuration de l'environnement de production et puis un fichier Whisky pour Gunicorn ou pour Mad Whisky. Et puis, vous pouvez aussi faire en sorte que settings et Whisky soient directement importables dans l'environnement virtuel. Donc pour ça, il y a une commande qui s'appelle add to virtualenv. Et puis ensuite, donc faire tourner votre site, c'est aussi simple que lancer cette commande depuis le dossier où vous êtes. Donc ça, Mathieu, on avait déjà pas mal parlé tout à l'heure, donc d'héberger son miroir de paquet personnel. Ça, c'est la même façon que vous ne pouvez pas reposer sur GitHub pour votre déploiement. Vous ne pouvez pas non plus reposer sur PyPy pour votre déploiement parce que ça tombe. Il y a des miroirs, certes, mais depuis de temps en temps, vous avez aussi des versions de paquets qui sont privées ou que vous avez repackagées vous-même. Donc dans ce cas-là, c'est important d'avoir son dépôt PyPy, son miroir PyPy. c'est même un index, ce n'est pas un miroir qui contient les dépendances dont on a besoin. Donc find links pour récupérer les paquets qui sont dans un dossier. Index URL, si vous voulez un vrai index sur un serveur web. Donc voilà, bien inclure toutes les dépendances sur votre index personnel. Je le rappelle, comme Mathieu l'avait dit, PyPy tombe en panne. Il y a des gens qui, quand ils mettent une nouvelle version en ligne sur PyPy, ils suppriment les anciennes. Donc vous ne pouvez plus les installer. Ça, c'est quand même assez gênant. Puis quand vous avez du code qui disparaît et que vous en dépendez, ce n'est pas terrible. Finalement, avec ça, on arrive à un workflow de déploiement qui est assez élégant. Donc vous incrémentez votre miroir de version. Vous lancez la commande SDIST pour générer un Tartball. Vous mettez Starball soit sur votre index privé, soit directement sur votre machine de prod. Vous faites un PyP install. Puis après, il y a encore collecte statique ou différentes choses que vous faites au déploiement. Mais là, vous avez une gestion de dépendance automatique. Et puis, revenir en arrière, c'est aussi simple que faire un PyP install avec une version explicite. Alors, j'ai mis en ligne un ensemble de scripts fabriques que j'utilise avec ce workflow. donc si vous voulez regarder un peu, je ne vous dis pas d'utiliser tout de suite parce que c'est quand même assez expérimental. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements L'imite, tu proposes que Jagan ait un peu son propre miroir personnel, son index personnel de paquet. Oui. Mets ton serveur à toi et après, tu déploies comme ça tu as toutes tes versions, tous tes machins, tout le temps. Oui. D'accord. Oui. Il y a des miroirs officiels, oui. Oui, voire officieux. Tu peux dire un PyP utilise des miroirs et puis il fallback. Mais là, dans ce cas-là, ça te permet d'avoir des versions que tu as repackagées ou patchées et que tu n'as pas forcément envie de réaliser parce que... Il y a de l'attaque sur tous ces sujets que tu as montré et je sais que... Je sais que la première fois que j'ai touchée à PyP install et envoyer un paquet, c'est super simple. Par contre, je n'ai aucune idée de comment dire que j'envoie ce paquet sur mon repo perso. Tout ça, c'est super cool. Oui. Alors en fait, le setup.py upload, ça, ça va toujours le faire sur l'index public de Python. Donc, il vaut mieux pas le faire avec ses projets clients. Mais bon. Juste rapidement, parce que là, c'était la vision un petit peu comment packager et déployer des choses Python en utilisant PyP, donc toute la mécanisme Python pour ce genre de choses. Moi, depuis 3-4 mois, c'est plutôt la version en déviage parce qu'on a OS spécifique et tout ça. On couvre la même chose, avoir son repository dévié à nous, c'est la même chose. C'est une ligne, tu peux ingérer les paquets de Debian localement, tu vas les servir à HTTP de la même façon. On peut utiliser Debian, on peut utiliser le setup.py pour créer des paquets de Debian. C'est ça. Toutes ces choses-là, ça peut être vraiment... Donc, c'est la première étape. Après, chez Mozilla Service, ils ne font pas, ils transportent, vous faites transformer ça en RPM et puis... les points-deb est-ce qu'ils gèrent les dépendances du poids de Debian ? Oui, bien sûr, parce que... En mathématiques, c'est plus un poids de Debian. Non, tu dois... Non, ils te génèrent la structure et après, tu as juste à éditer, remettre le nom du paquet Debian qui va bien. mais l'idée, c'est surtout nous, dans notre boîte, on a une... la liste opérationnelle donc, on est vraiment habitués d'utiliser APT, c'est une grande chose. Non, c'est de rester en tête sur tout ça et... ils font APT, qu'est-ce qu'un seul ? À partir du moment où tu as des 6admin, de toute façon, le déploiement Git, c'est quand même plus vraiment acceptable. Est-ce que c'est possible de sortir le config.py, de le mettre dans un slash etc, ou autre chose ? Tu fais ta logique après pour apporter tes settings depuis etc. Je pense que c'est... Non, on va pouvoir le mettre dans un etc, c'est vraiment important. Et puis, Benoît ? Oui, sur la création de d'egg, je vais dire que je vais le traquer, je vais utiliser le template, ça peut être pratique, je sais qu'il y a un paste script et un tombe pour le process, il y a peut-être un petit tombeau pour régénérer ces copies, par exemple. Ouais, moi pour l'instant, je copie-colle juste, mais après, avec Django 1.4, on a des templates génériques. Donc là, tu peux générer tout ton... Quand tu fais un start project, tu peux le pointer vers un template personnalisé et puis là, ça te met toute la structure que tu veux. Parce que là, il y a des idées qui vont répondre à des barrières, c'est sûr. Ouais. On va voir sur la réunion et ça dit c'est très important. Ouais, c'est l'idée de start project aussi. sur les versions, il y a les espoirs réalisés, je crois, c'est un matériel et ça, pour simplifier l'instrumentation et le trope. sur l'histoire des déploiements et l'introissant de l'échelle, c'était un... qui fait ça plutôt bien aussi. Notamment, en fait, le petit truc, c'est que là, tu proposes des recettes que chacun va scruter de son côté. Il faut savoir ce que Buildout propose des dernières recettes qui existent et qu'on n'a plus besoin de scruter, on a juste à l'écouter. Ouais, mais j'ai regardé aussi Buildout mais à ce moment-là, la doc était quand même assez catastrophique. Donc, j'ai abandonné. Mais ouais, il paraît que c'est vachement bien. Donc, je ne demande qu'à voir. Sur les projets où il y a beaucoup de dépendance, dans la mesure aussi où le type il n'est pas capable de déterminer des incompatibilités de dépendance, c'est le dernier qui parle qui a raison, il écrase tout ce qu'il avait installé avant. Et par exemple, quand sur des gros projets, ça peut valoir le coup d'utiliser Buildout juste pour ça, en fait, pour vérifier qu'il n'y a pas d'incompatibilité dans les chaînes de dépendance. Après, sur des petits projets, c'est peut-être un peu vertigone. On est bon ? On est bon ? On peut faire un bar camp là-dessus. Ok, on a terminé. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?